Il y a quelques mois, la Commission a proposé une stratégie pour l'Atlantique. Maintenant, le Parlement européen doit donner son avis. Les textes stratégiques sont importants, puisque notamment, ils permettent d'orienter la façon dont les fonds européens sont dépensés. Alors, la façade atlantique, elle fait face à de nombreux défis. Problématique de la surpêche, la dégradation des écosystèmes marins, la pollution, le changement climatique. Et puis, on a aussi les conséquences du Brexit. Au tourisme, au commerce, au transport et encore à la pêche, nous, on a voulu, justement, dans les préconisations, dans notre avis, une région atlantique qui soit tournée vers un emploi durable, la transition juste, accélérer la décarbonisation au niveau du transport maritime et une gestion des pêches basée sur une approche qui prenne en compte ces impacts sur les écosystèmes marins.